– Générique – Bienvenue à tous pour le dernier quart d'heure d'Insem. Évidemment, on est en direct. Si je vous dis 14 février, vous pensez, vous pensez, oui, c'est un match de foot, mais pas que. À l'occasion de la Saint-Valentin, offrez des fleurs, des chocolats et un t-shirt. Eh bien, oui, vous allez comprendre. L'idée, c'est faire plaisir, mais tout en aidant l'association de Pascal Olmet. Il est là, un sourire, un espoir pour la vie. C'est l'initiative qui s'est mise en place et qui fédère une start-up, une miss, une équipe de foot, un designer et des stylistes. Vous savez, c'est un petit peu comme en amour. Des fois, ça ne paraît pas tout de suite évident. Et puis, une fois que la magie opère, c'est sans limite. Le résultat, il est là, ce t-shirt. J'y connaît thème. Ou si vous voulez réagir. Alors, le numéro qui s'affiche, ce n'est pas celui du téléachat, c'est celui de l'émission. Vous pouvez nous appeler et on répondra à toutes vos questions en direct. Ou alors, vous nous écrivez sur Facebook. Faustine, vous veillez. Tout à fait, posez toutes vos questions en direct. Alors, c'est parti pour le dernier quart d'heure d'INSEM. On y va. Jingle. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, merci d'être avec nous. On va faire les présentations, même si je pense que ça pourrait m'en passer. À côté de moi, Pascal Olmette. Bonjour, Pascal. Vous êtes le président de l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Alors, vous êtes venu accompagné avec Fabien Rayola. Fabien, vous êtes le cofondateur d'ICAR Technologie. Et dans le public, vous la voyez bien, on a Eva Colas, notre très très belle Miss Corse. Voilà, une meute garantie, elle est là. Et puis, on a aussi également des joueurs et des anciens joueurs du GFCA. On a Stéphane Gore et puis on a Romain. Et puis, on a plein de gens dans le public qu'on salue. Alors, si vous êtes tous réunis aujourd'hui, c'est pour une seule et même cause. C'est pour votre association, Pascal. Je le disais, un sourire, un espoir pour la vie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la vocation de cette association ? Tout simplement, c'est la vie, nos enfants. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier. Remercier, quand on dit la très jolie Miss Corse. Mais voilà, l'initiative de Fabien. Je crois que tous ensemble, on peut s'en sortir. On va essayer de comprendre. Et toujours regarder le sourire de nos petits, ne pas attendre. Et ça, c'est ce que mes parents ont su me donner dans la vie. Et le football, et grâce au football, on essaye de rendre un peu ces familles et ces enfants qui, quotidiennement, souffrent ou faire rêver leurs enfants. Et ça, je tiens à remercier surtout Fabien et toute son équipe qui travaille dessus. Et l'initiative est magnifique. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, la vocation de cette association, c'est améliorer le quotidien, à la fois physique et moral, des enfants malades. Oui. Et puis, comme je dis toujours, ce n'est pas tellement l'enfant malade. Attention, c'est la famille. Parce que le plus souvent, c'est les frères et sœurs qui, le fait de s'occuper à 100% de l'enfant qui, malheureusement, est malade, on les laisse un peu sans vouloir. Mais les faire voyager, les faire vivre tous ensemble. Pour ça, il faut récolter des fonds. Eh oui. D'accord ? Donc depuis 2006, vous redoublez vraiment d'inventivité à chaque fois pour créer l'événement, essayer de récolter des fonds. Sauf que cette fois, ce n'est pas vous qui avez eu l'idée, on vous l'a proposée. Alors comment est née l'initiative, Fabien ? L'objectif, c'était de montrer qu'on pouvait entreprendre différemment. On fait tous beaucoup de communication sur les startups, sur les levées de fonds, sur tout l'univers entrepreneurial en Corse. C'est très bien. Mais il faut aussi montrer qu'ensemble, on peut faire autre chose. Et l'important, c'est de réussir à fédérer, à rassembler différentes entités, en ajoutant la touche charme, forcément, pour pouvoir faire quelque chose qui n'est pas pour nous, mais justement pour les autres. – Justement, on va rappeler aussi ICAR Technologies, c'est la startup que vous avez cofondée. Là, on sent bien que le chef d'entreprise a mis au service d'une association toutes ces connexions. L'idée, c'était d'aller vite et de proposer quelque chose d'innovant. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait vraiment entreprendre de manière différente et pas entreprendre tout seul, mais entreprendre un groupe pour une cause, pour Pascal et son association. Et on est très fiers aux syndicats d'avoir pu œuvrer pour ça. Et on attend le 4 février avec impatience. – Alors pourquoi vous avez choisi la Saint-Valentin ? N'y aura-t-il pas quelque symbolique caché là-derrière ? – On va dire qu'on travaille sur quelque chose qui peut être lié à la Saint-Valentin. Donc pour rappel, on a mis au point une bague qui remplace l'intégralité du portefeuille et du porte-clés. Et c'était… – Donc un anneau. – Voilà, un anneau. Et c'était important pour nous d'établir une connexion et de ne pas le faire pour nous. – Donc chaque mois a son importance. On sent bien que vous maîtrisez tout. Donc évidemment, on ne peut que féliciter l'initiative. Mais à côté de ça, ce n'est pas quand même surprenant que ça vienne d'une start-up, justement parce que les univers sont quand même assez éloignés, si je puis dire, entre le caritatif et l'entreprise. – Justement, c'est pas… Certes, notre train de vie journalier, c'est vraiment la communication, le développement de la société. Mais ce n'est pas que ça, la vie. Et la vie, ça va au-delà de l'entreprise, ça va au-delà des humains qui travaillent à l'intérieur. Et ça va assez lié aux personnes qui nous entourent. – Donc du coup, vous avez fait un business plan. Il va falloir très très vite. L'idée, on fait un t-shirt. Il faut un logo, il faut fédérer des gens pour aller très très vite. – L'objectif, c'était de pouvoir rassembler plusieurs compétences. Donc les créatrices de Babec, qu'on remercie pour leur dévouement, leur savoir-faire. Une styliste, designeuse, des modèles… – Et pas loin. – Qui sont gentiment prêtés au jeu. Et trouver un thème pour pouvoir faire une véritable collaboration Corse, que ce soit la Haute-Corse, la Corne-Sud, peu importe, au profit de l'association. – Parce que là, l'idée, c'est que chacun a quand même son domaine de compétences. Comment ça s'est passé le moment où vous leur proposez le projet, puisque vous êtes à l'initiative, et la réalisation de ces t-shirts ? Parce que nous aussi, la chaîne est partenaire. C'est pour ça que chacun, j'allais dire des animatrices, des filles, portent le t-shirt, combien de temps il vous a fallu pour mettre tout ça en place ? – Alors, ça a été relativement rapide. Je tiens aussi également à remercier l'intégralité de France 3 Corses pour leur soutien. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Après, ça va très vite. L'idée est là. Toutes les personnes sont intéressées et partantes, parce que la cause est noble et c'est important de le mettre en avant. Et c'est impressionnant et c'est très intéressant de montrer une image différente. Donc après, quelques réunions, un petit coup de main très sympathique. – Un petit coup de main. – Et c'est parti. – Surtout qu'il faut toucher et appuyer du doigt que quand c'est des jeunes entreprises, de penser à côté. Ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'on n'a pas le temps. Malheureusement, on dit qu'il faut le prendre, mais il faut l'avoir. Et avoir ces initiatives-là tous ensemble, c'est une famille. C'est quand on dit l'association « Un sourire, un espoir pour la vie », c'est pas la sauce de Pascal Holmette, c'est la sauce de toutes les familles. Ceux qui sont dans le besoin, ceux qui en ont besoin, et c'est que tous ensemble, et voilà, et ça, il faut le souligner, c'est très important que ces jeunes, tous ensemble, ils aient le temps de penser, de dire « On va faire ça pour reverser ». C'est énorme. – Donc on le rappelle, l'objectif, c'est récolter des fonds. Alors il y a plusieurs modèles, très très bien portés, on le voit dans les grands derrière. Mais expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Il n'y a pas que des t-shirts d'ailleurs. – Alors il y a des t-shirts, il y a également un événement qui est organisé le 4 février. – Alors qu'est-ce qui se passe le 4 ? Racontez-nous Fabien. – Au sein du Gazelèque d'Ajaccio, je vais laisser Maxime en parler peut-être, ça va être l'occasion d'utiliser la sucette. – Alors le 4 dans les salons VIP du Gazelèque, donc Fabien nous avait sollicité au départ, en tant que partenaire, on n'aurait dans tous les cas pas dit non, ne serait-ce que de ce fait-là, ne serait-ce que le fait qu'il y ait Pascal Olmet, qui a été un ancien joueur, et qui est encore régulièrement au stade, passe nous voir. Donc on a bien sûr joué le jeu. Et donc ce 4 février au stade, il y aura une séance de dédicaces avec des joueurs. Il y en aura au moins 8. Après si on peut plus, il y en aura encore plus. Donc ce sera ouvert à tous les enfants qui veulent venir, avec bien sûr boisson, un petit peu de restauration également. Et voilà, je laisse Fabien poursuivre. – Et on complètera cet événement aussi par la présence de Miss Corse, qui sera là aussi pour une séance de dédicaces. Et la vente de t-shirts, la seule vente physique que vous aurez de t-shirts, aura lieu le 4 février au stade du gazelèque d'Ajaccio. – D'accord. Alors sinon, comment ça va se passer ? – Alors sinon, tout est disponible sur le site internet de Babay. Il y a juste à se connecter et aller choisir le t-shirt qui vous plaît, la taille. – Et tout a été minutieusement calculé, puisque si j'ai bien compris, on peut désormais se procurer ces fameux t-shirts depuis le début de l'émission. – C'est ça, exactement. – Mais c'est rien au hasard. – On a essayé d'être un petit peu, de se synchroniser comme il fallait. Et donc à partir de maintenant, vous pouvez donc effectivement acheter les t-shirts sur internet au profit de l'association Un sourire en espoir pour la vie. – Donc finalement, tous les gens qui sont réunis ici, surtout au second plan, ont décidé de mettre leur notoriété au service de la bonne cause. Et ça peut finalement être trop compliqué de les convaincre. – La cause est intéressante. Je pense que Pascal fait l'unanimité ici aussi, donc c'est compliqué de dire non, on va dire. – Compliqué, non, je crois que dans la vie, il faut se rappeler d'où on vient. Ça, c'est le plus important. Et dire à nos enfants que la politesse, ne serait-ce que se lever, avoir un petit sourire, et toujours penser, et puis aux autres, être toujours à l'écoute. Ça, c'est le plus important. C'est pour ça que je tiens à remercier aussi bien toi que tout le monde, ceux qui sont là derrière. Et c'est le plus important, parce que chacun a une famille, un enfant, a leurs soucis du matin, du soir. Et voilà, quand on ne connaît pas les gens, il faut les regarder, il faut aller de l'avant. – Alors on peut peut-être poser la question à Eva, puisque la notoriété a été soudaine, et c'est, si je puis dire, une très très belle ambassadrice. Pourquoi, Eva, vous avez eu envie d'apporter votre aide à ce projet local ? – Depuis le début, j'avais dit qu'en tant que Miss, ce qui était important, c'était d'être engagée. Je me suis plutôt portée vers la cause des enfants depuis le début, l'éducation, donc les enfants, ça reste la même chose, et la même cause noble à défendre. Donc moi, je suis très contente de pouvoir venir à la rencontre des Ajaxiens, d'autant plus de les remercier pour le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de cette belle aventure. Donc je suis très contente de participer à ce projet très beau, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir. – Et les garçons à côté, vous avez envie de dire un mot sur cette initiative ? – Oui, c'est surtout que moi, je suis père de famille de deux enfants, et tous les matins, on se lève pour qu'ils soient en bonne santé, et de voir un sourire tous les jours sur leur visage, ça nous fait plaisir. Donc pourquoi pas aider les enfants en difficulté ? C'est une cause noble et honorable, donc on est très fiers de participer à ça. Donc le partage, c'est le maître mot. – Oui, le partage, et moi je suis ici plus en tant que représentant du GFCA quand j'ai un joueur. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Pascal, et pour nous c'était important de participer à cet événement. En plus, nous avons un de nos sponsors qui est là aussi, CICAR. Et voilà, donc aider les enfants, et si le GFCA peut faire ça, il va le faire avec plaisir. – Donc CICUNETEM, c'est ça, ce que ça veut dire, les connexions ? – Le principe, c'est de montrer qu'ensemble, en étant tous connectés, on peut faire de belles choses et penser aux autres, tout bêtement. – Alors on l'a rappelé maintenant, les T-shirts, et je crois qu'il y a des sweats aussi qui sont disponibles en ligne. – Il y a effectivement les T-shirts, les T-shirts. – Donc l'objectif, on le rappelle, récolter des fonds, à quoi vont servir les fonds qui sont récoltés, Pascal ? – Tout simplement, à faire voyager nos familles, leur venir en aide, puisque bon, déjà on vit sur une île, on n'a pas que des enfants sur la Corse, on en a de toute la France, mais c'est au quotidien, parce que le plus souvent, les familles n'osent pas demander. Et nous, on demande à nos familles, les unes et les autres, de rester en contact et puis de faire les demandes, tout simplement, on est là. – Rappelement, Pascal, est-ce que vous avez un exemple à nous donner, quelque chose qui vous a marqué particulièrement ? – Tout simplement, oui, un de nos petits de Bastia, son rêve était d'aller nager avec les dauphins. Eh bien, il a nagé pendant deux jours avec ses dauphins, et ça, c'était rien que de voir ses photos et son sourire, c'est le plus important. – C'était gagné. Alors, on rappelle une très très belle initiative qui est mise en place pour récolter des fonds pour l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Allez, on a 30 secondes, le prochain rendez-vous de l'association, ce sera le 14 mai. Un petit peu le choc des titans. Qu'est-ce qui se passe le 14 mai ? – Oui, ce qui se passe, c'est à Bastia, 14 mai, la légende des anciens, équipe de France, France 98, avec Zidane, foot, mi-temps rugby, mi-temps football, avec Zidane, Deschamps, les Arrazou, etc. – Et de l'autre côté ? – Et de l'autre côté, les gros, les costauds, les chabals, les pelouses, les frères Lièvre-Romont, et tout ça, comme on le dit encore, un sourire, un espoir pour la vie. – On y sera, nous aussi. On va s'organiser, justement, pour pouvoir bien en parler. – Tous ensemble. – Tous ensemble, exactement. – Il faut que ça soit une fête. – Justement. En tout cas, on vous remercie d'être venu, et bravo pour cette belle initiative. Nous, demain, on va parler de quelque chose de complètement différent. On va parler d'une méthode d'entraînement particulière. Peut-être que vous connaissez, c'est le crossfit. – On connaît, on connaît. – Ah ben voilà, on aura un expert, on en parlera demain. Vous allez même tester pour nous, rigolez pas Faustine. – À demain, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada